Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2 Avec les datés on se retrouve pour progresser tranquillement sur notre petite aventure qui se passe pas trop mal On avait bien avancé la dernière fois, les Zodas sont de plus en plus dans le mal On a les Zodemoi qui nous ont déclaré la guerre mais bon on va dire que c'est franchement évitable Les Shibata également qui nous ont déclaré la guerre Pour l'instant ce qui m'inquiète entre guillemets le plus c'est les Asano, les alliés des Zodas Qui sont quand même sur tout notre nord mais pour l'instant ils sont que indifférents Ils sont pas encore devenus unfriendly, encore moins hostiles Donc je pense pas qu'ils vont nous déclarer la guerre à moins que les Zodas arrivent à les entraîner dedans Donc notre objectif ça va être de terminer le Shibata qui passe d'ici en lui marchant dessus Puis les Zodas qui sont dans le coin Une fois qu'on aura sécurisé ce flanc on pourra éventuellement s'occuper des Asano Sachant que bien sûr notre cible la plus rapide je pense maintenant c'est les Nikaido qui sont entre nous Qui sont très chiants et qui sont surtout totalement isolés désormais Et donc accueillir plus ou moins avant qu'ils décident eux de nous emmerder Même s'il y a les Zodmas là qui sont un peu chiants Il y a moyen quand on va grossir qu'on puisse déclarer une paix avec eux Parce que j'ai franchement pas envie d'aller les chercher si je peux l'éviter Donc du coup normalement on avait à peu près fait tout ce qu'on voulait Ici on avait une ville qu'on venait de prendre Enfin qu'on venait de prendre, qu'on venait pas de prendre Mais qui était déjà à peu près réparée, qu'il y a une garnison On a cette armée là éventuellement qui pourrait lui tomber dessus Mais je pense qu'on peut la gérer avec nos murs Et puis même s'ils arrivent à reprendre la ville On leur retombe dessus Dès le tour d'après Donc pas trop d'inquiétude Les Zodas désormais en termes de force Ils sont passés à Mighty Déjà quelques tours si je me gourre pas Et on est toujours nous à Mighty Quelqu'un comme les Asano par exemple Est toujours en terrifing Il est en guerre contre les Emma Bon qui souffrent un peu entre leur guerre avec les Asano Et leur guerre avec les Nikaido Mais il y aura un moyen je pense que ça les occupe quelques temps On va passer le tour On va voir un petit peu ce qu'on nous propose Bon ça c'est notre petit ninja En provenance de là Alors les Zodas Qui sont finalement nos premiers adversaires Il va se planquer dans la forêt plutôt Ok très bien Il y a aussi l'armée de Shibata Qui est prête à débarquer Qu'on est prête à contrer avec notre Daimo On va voir s'il y va agressivement ou pas On voit qu'il y a quand même un bon paquet de De force navale Nous on est très faible point de vue navale Mais Il y a beaucoup beaucoup de moyens qui sont mis à cet endroit là Bon les Asano visiblement ne nous déclarent pas la guerre C'est parfait Ils font leur vie Moi ça me va Alors c'est eux là Les Zema Comment ils réagissent Ils ont encore du répondant quand même Des armées un petit peu dans le mal Mais il y a quand même du lourd Alors le Shibata Est-ce qu'il va débarquer avec ses tombes ? Il progresse ça C'est une nouvelle armée ça par contre On ne la connait pas celle là Ah Les Sekis Il n'y a plus moyen de commercer Donc on avait deux endroits où ça gueulait Mais c'était prévu Il y a ici un Metsuke Qui devrait pouvoir intervenir Ça gueule toujours Ok donc on va enlever les taxes De tant que Et ici on a une petite armée De garnisons Qui va pouvoir stabiliser Lui On va pouvoir l'écraser Mais est-ce que c'est bien intéressant ? Oh Coucou toi Ok donc on a plutôt intérêt À se renforcer ici Pendant la Pendant l'hiver Mais c'est un truc de base En plus Mais trois tours On peut peut-être réussir Quitte à À ralentir Donc lui il va reculer Donc lui il va reculer bien sûr Pas trop de doute Mais on peut Le défoncer Et se replier après Allez il faut mourir monsieur On a perdu 51 troupes Parce que c'était comme dans la cave en face Par contre il faut que tu aies assez de Ouais Il faut te replier dans la ville par contre Là Voilà On va essayer d'améliorer ça C'est pas dit que ça passe Parce qu'ils sont quand même Assez proches On va essayer de faire monter un petit peu l'XP du ninja Voilà Parfait Est-ce qu'il monte de niveau ? Non Ok Très bien très bien C'était lui qui avait été repéré d'ailleurs Il a déjà détecté Ouais c'était lui On a un autre ici Qu'on va également faire progresser par là Donc ici on a une armée de renfort éventuellement Mais niveau ordre public Ouais on est à 11 là Donc il faut stabiliser un peu tout ça quand même Ici on améliore le château Ici c'était déjà fait Alors entre les Zodas et les Atori Ouf Ils vont finir assez vite nettoyés je pense Les Zodas On a découvert l'armée Elle s'est repliée très bien Qu'est-ce que ça donne ? Ici Il a continué d'avancer visiblement Donc qu'est-ce qu'il veut se reposer là ? On va aller là-bas du coup On va plutôt rassembler l'armée là Même si elle est légère cette armée Pour un moment Visiblement c'est là qu'il a décidé d'arriver Et du coup toi Alors toi tu viens jusqu'ici Une fois n'est pas coutume On va recruter On a le temps peut-être de recruter ici Quelques mecs un petit peu efficaces On a 4 slots de recrutement ici C'est très très bon On va également prendre 2 comme ça Et niveau sous on va être pas mal Est-ce qu'on peut se dire que là On recrute A 277 les Boa Shigaru 312 Allons-y Pour un petit tireur en plus Pour cette armée là La perte du commerce Nous a quand même privé D'un bon paquet de sous Du coup l'hôte il s'est tiré Lui on l'envoyait là-bas Ça me va Et son copain aussi Non son copain on l'envoyait Pour essayer de tenir un petit peu Aider un petit peu par là Ah tu peux passer par ici Il y a un passage ici Intéressant 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 Ici est-ce qu'on pourrait se passer de lui Ouais On pourrait se passer de lui Vu qu'on en a besoin Bah on va t'envoyer là-bas toi Et là l'hôte a décidé visiblement De se barrer Probablement de progresser Il va probablement pas débarquer Avec cette armée là Bon on va laisser le Ça m'embête un peu De laisser le Daimola à glander Mais on va le regrouper là C'était ce qui était prévu De toute façon Et si l'hôte décide De sortir de nulle part ici Bah On verra comment on gère Pour être appréciable D'agrandir nos châteaux Mais il faut de la bouffe pour ça Alors niveau commerce On a perdu le commerce Avec les Seiki Parce qu'ils ont disparu Ah ok Parce qu'ils sont inexistants Ils vont se faire raser par eux Ok Pas de problème Là on est en train D'améliorer avec eux Parce qu'on a du trait d'agrément Ils sont en train de prendre tout ça Les Shibata ils sont en guerre Contre qui d'autre Contre nous et Enma Donc il n'y a que nous En gros Eux Ils ne veulent toujours pas Une paix Non Visiblement On n'a pas d'autres possibilités De commerce Malheureusement Tant pis Donc côté commerce Pas grand chose à faire Ici on va devoir attendre un peu De voir ce qu'il se passe Je suis assez confiant S'il m'attaque Il a quand même Deux Trois Ah Trois Belles armées S'il m'attaque Ça va être épique Et en plus Il a encore des gens Plutôt expérimentés Là c'est le Daimo Là c'est un général Là c'est une armée Sans rien Bon moi qui du coup Se reforme pas C'est plutôt pas mal S'ils veulent pas nous attaquer Pendant l'hiver On peut On peut envisager De se refler En plus ici Ça gueule Ah mais ça gueule Peut-être Parce que J'ai cassé des trucs S'il y a une rébellion Ça pourrait nous aider aussi Très honnêtement Ok Très bien On va regrouper ici On verra ce qu'on fait Avec le Daimo Peut-être le rapatrier par là Du coup de nouveau Bon il se balade Il fait sa vie Ou alors on lance l'assaut Ah Là ça se déplace lentement Ça veut dire qu'il y a attaque Ouh ça va être la violence Non il n'y a pas attaque Enfin il nous assiège Mais il nous attaque pas On va donc être libre De ramener des renforts Si on veut Les Zushi Je crois que je les connais pas Ça me dit rien Ok eux ils arrivent Pour faire du Pour faire des blocus Et nous casser les bonbons Parfait Lui il se déplace Mais on lui a accordé Le droit de passage Donc j'ai pas de soucis Avec ça L'assano Pas de déclaration de guerre Non Il tape sur du bateau Ok très bien Du coup on va peut-être Envoyer le Daimo Sur le front Parce que visiblement L'ODA Il y a encore du répondant On va voir si on peut pas Assassiner quelques personnes Ou affaiblir les armées Parce qu'en plus là Il prend de l'attrition Un max Par contre Il nous ramène du Mitsuke Et ça c'est pas plaisant Ok il débarque là Effectivement Très bien Alors Et on a débloqué L'expertise de la lance Parfait Alors avant que j'oublie Parce qu'il en met une nouvelle A chercher à chaque fois On a dit qu'on allait chercher Ce truc là Ça va être long Mais on va travailler là-dessus Pour l'instant Ça va améliorer nos Nos gens De toute façon Alors du coup là Il y a moyen peut-être De s'entraîner un peu 1100 pour l'assassinat On va tenter un assassinat Plutôt C'est à peu près le même pourcentage Et c'est 1000 balles de moins C'est raté C'est pas grave Je vais m'y attendre un peu On va pas se mentir Alors est-ce qu'on voit son armée Il y a 3 généraux Qui seront à peu près neutralisés Par les murs Et sinon c'est que De la Chigarou Et ici on a quoi ? Pas grand chose En vrai Pas grand chose Ouais C'est un peu short Toi tu vas rejoindre là-bas On va voir ce qu'il fait La dernière fois Il a essayé d'attaquer ça Ah non mince Putain t'es sérieux tu peux pas rentrer ? Il te reste du mouvement là ? Je peux pas rentrer D'accord bah écoute S'il décide de t'attaquer Tu seras mort hein Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah il y a trop de monde là On va laisser Deux comme ça Embarquer le reste Voilà Voilà Notre daimo A une armée A peu près potable Qui va du coup Commencer à se déplacer par là Quoique On pourrait essayer Déjà de gérer De voir comment on gère Cet assaut Déjà dans un premier temps Si j'attaque là Il n'y a pas de renfort Il n'y a pas Il n'y a zéro renfort Tu bluffes Ok Alors l'armée qui est derrière Qui vient en renfort Si j'attaque lui Je n'ai pas moyen d'attaquer lui Si j'attaque là Alors il n'y a pas de flèche Parce qu'il est trop proche Mais je pense qu'il y a Il y a cette armée Qui vient aussi Donc on peut venir Tout là L'autre armée ici Elle est trop loin Bien sûr Ici on est à 12 Pour 15 Donc si je sors Ça gueule Mais on peut S'en occuper comme ça Progresser jusque là Ici On peut se permettre De faire ça Visiblement Il n'a pas envie De s'arrêter Sous prétexte Que c'est l'hiver Donc On va y aller Est-ce que nos ninjas Ont été repérés Oui Les deux Ah non Celui-là C'est celui qui est tout là-bas Ok On a un qui n'a pas été repéré C'est lui qui a été repéré Alors est-ce que tu peux faire quelque chose Saboter l'armée 40% pour 1000 C'est pas mal Est-ce qu'on a des chances potables D'assassiner des gens On va assassiner le fils ici Pour 27% Et là Bon c'est trop peu Et l'autre Il était quelque part devant Là Lui il a réussi à ne pas être repéré C'est pas mal 56% 49% de chance d'assassiner le damo 56% d'assassiner le fils Allez vas-y Un général de moins C'est toujours très bon à prendre Et ici on va se permettre Le 40% pour 1000 Si on peut saboter cette armée Non ah t'es dommage Donc là il reste plus que le damo On a blessé le fils Donc du coup si on lance l'assaut Comment ça se passe On y va avec ça Et ça Et en face ils ont Beaucoup de monde Un petit peu de cavalerie On a de la cavalerie On a plus de cavalerie Ici on a encore un peu de guerrier Ok parfait Ils ont un petit peu de cavalerie légère Ça va être une Une grosse baston Non je pense qu'on va On va pas attaquer Sachant que Pour l'instant Ils prennent de l'attrition Donc on a tout intérêt A pas attaquer en fait On va reculer Oh sérieux C'est abusé Bon après il y a l'autre Qui est là Si besoin Mais on va laisser ici En défense Purement en défense Du coup je pense que Je vais même annuler ça Ça me refera un peu de budget On a de la nourriture à faire un peu Là c'est déjà en cours Là aussi Là aussi On va faire un tour Ici on peut se permettre Maintenant c'est protégé Ici c'est du 3000 Ça aussi c'est du 3000 Ça c'est du 3000 Normalement tout l'arrière pays Il doit être amélioré Au moins pour celui à 1900 Donc il y a là Ici ça se tente Ici on va pas le perdre Il y a beaucoup trop de monde On va le faire Ouais 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 Il y a peut-être une résistance épique à faire On verra Ici ça gueule Mais on a dit que ça serait pas long Le Daimbo il va arriver A la vitesse où il va arriver Est-ce qu'on a des choses intéressantes Ici on pourrait aller chercher Les Les moines Nanigata Ils sont quand même Beaucoup plus proches De la ligne de front Que ceux qui sont dans la capitale Et qui sont hyper loin Bon on a des moves un peu coincés Devant les Devant les portes C'est un peu dommage Mais Il va falloir qu'on fasse avec Alors maintenant Voilà On a rencontré eux Les séquis De toute façon Ils sont en train de disparaître Alors eux ils nous aiment pas Mais est-ce qu'ils accepteraient De Ils accepteraient Est-ce qu'ils accepteraient En payant un peu Genre 1000 Allez Hop Un petit peu de sous Et du commerce supplémentaire Ça fait jamais de mal Du coup pour 1200 balles Est-ce qu'on peut pas se permettre Un peu de recrutement Du coup du recrutement Peut-être plus proche Ici On va se prendre Nos premiers lanceurs de grenades Tiens Et du coup On va passer le tour Et on va voir un peu Ce qu'on nous propose Donc on a nos metsukes Qui se baladent Jusqu'ici Pas de soucis C'est plus rapide De passer par là Vu l'état des routes Alors Oda Il lance l'assaut Ok Et donc du coup On va être En pleine Oui Alors pourquoi pas Normalement on devrait être En mur On va voir Ok Tac 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 C'est parti Ça va faire une Belle bataille d'épisodes Ok c'est ça On a au moins nos petits murs On va essayer de parler Et on a peut-être Non on a même pas de tour C'est vraiment le truc de base De base là Alors l'inconvénient C'est qu'on risque De vraiment utiliser Toutes nos munitions Sur ce coup là Non j'aurais pu laisser L'armée de renfort derrière Pour ceux qui se posaient la question Le problème C'est que On a vu que Quand on attaque Une armée sortie Des murs La garnison Vient pas en renfort Donc ils pouvaient faire le tour Et attaquer juste cette armée là Ok ok J'avais aucune raison D'accepter La bataille Donc je devais me replier Et ils pouvaient me poursuivre éventuellement En éloignant juste une armée Des trois qui étaient en train de m'assiéger Donc c'était je pense Vraiment pas rentable C'est pour ça que du coup J'ai reculé Alors est-ce qu'on a des archers Qui sont pas en position Euh Un Donc bah du coup On va mettre là Voilà Ok Pour l'instant On va rester Un peu près Packé comme ça On verra qui on sort Qui on sort pas Comment ils gèrent Etc C'est parti Alors Pause Petite étude de la situation Là il y a un petit régiment Des katana samouraï Des nanigata samouraï Et des nanigata samouraï Ok donc ça c'est pas le truc Qu'on va aller chercher avec nos archers Ici on a quoi ? Du katana samouraï Ici Du yari samouraï Du katana samouraï D'accord Et là Planqué Ces archers ont l'air d'être par là Mais à mon avis Il n'y a pas que ça Ok donc il a quand même Plutôt une bonne force de frappe Et pour l'instant On ne sait pas D'où ces renforts vont venir Mais bon On peut déjà commencer A se placer De manière un peu plus Optimale Entre guillemets Vous Il n'y a que vous en fait Qui avez besoin de bouger Tous les autres On couvre quasiment tous les flancs Au final On va quand même sortir notre cavalerie Alors de préférence Par ici je pense On ne va pas la faire courir Mais on va la sortir tranquillement Pour qu'elle puisse se balader un peu On va se préparer Peut-être à affronter des trucs à l'extérieur Là il y a quoi ? Du katana samouraï Et du yari samouraï On pourrait envoyer Un régiment devant Là Même beaucoup plus proche Pour que les tireurs aient une bonne portée derrière Tous les endroits Il n'y a pas d'archer En fait On a tout intérêt A sortir des troupes Pour les occuper Sur le champ de bataille Là on avait du lourd Du nanigata samouraï Du katana De nanigata samouraï Donc si on met des Si on met pas les nanigata samouraï Ils vont se faire dépouiller Donc on va mettre les nanigata samouraï Ici plutôt Hop Et donc du coup On va prendre deux comme ça Et un comme ça Pour tenir la ligne Ici Et par contre On dirait qu'on n'a pas la garnison normale Parce que c'est pas assez refaite Parce que j'ai pas les petits samouraï retainis Tant pis On va faire avec ce qu'on a Allez c'est parti Pour l'organisation On va voir d'où viennent ces renforts aussi Là il y a du renfort Ouais ça va être chaud du cul quand même Alors là il a sorti tout le monde Du coup il a quoi ? Il a quand même des yari samouraïs pour protéger Il a ses archers Il a toute sa cavalerie ici Mais on pourrait On va se faufiler par là En courant un peu Éloigner notre cavalerie Notre général il est là Là tout le monde est en train de se replacer un peu Vous du coup vous allez plutôt vous mettre sur cet angle là Et je pense qu'on va devoir peut-être sortir un peu plus de monde Alors on va juste sortir un katana samouraï là Pour protéger ce flanc Ici on répond à notre cavalerie Là il est en train de courir 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 de toutes ses forces On va se mettre par là avec eux là On peut traverser Ah on est obligé de faire le tour par là Dommage Il est en train de nous envoyer une cavalerie légère On va accepter le combat Alors Est-ce qu'on a des gens qui commencent à tirer ? Là on commence à tirer Parfait Ils sont dans l'eau pour l'instant Je ne sais pas ce que vous avez foutu vous Mais il va être temps de vous mettre à courir par contre Flèche enflammée Il n'y a plus le temps là Il faut vous mettre là Et vous ici Ok ça fait le taf quand même Pourquoi elles clignotent eux ? On dit pas qu'ils sont en train de perdre Faut pas de ma gueule Non c'est juste qu'ils sont engagés Alors Ici On commence à tirer un peu Non c'est là qu'on commence Non pardon C'était déjà ce flanc là C'est ce flanc là Voilà Là on commence à tirer Là aussi Là on a moyen de caler des petites flèches enflammées Assez efficaces je pense Là il y a le gros Le gros taf là Ah il envoie sa deuxième cavalerie légère là Parce qu'ils sont en train de perdre Forcément en face à de la yari cavalerie C'est de la cavalerie efficace contre la cavalerie Donc J'avais pas trop d'inquiétude là dessus Et les broquettes Parfait Demi tour Et chargez moi ça Si on peut aller chercher le général après Ce sera parfait Alors là il lance un assaut Donc du coup Il va falloir qu'on envisage Peut-être de lâcher les murs Mais d'abord Les flèches enflammées C'est du yari samouraï ici Là on tire aux flèches enflammées Là on va pouvoir commencer Ici aussi Alors à l'intérieur Il nous reste deux nodashis Et un petit yariashigaru Donc du coup on va envoyer les nodashis Ici Qu'ils soient prêts à intervenir Là il va falloir qu'ils passent d'abord Notre première ligne Qui est certes pas hyper folle Mais Peut faire le taf On va dire Il nous laisse l'initiative ici On va charger On va jamais charger là dessus Parce que si jamais le moral tombe C'est tout bénef Notre général Alors on peut faire un petit stand on fight On va rien En couvrant complètement Bah oui on va complètement faire ça Alors déjà Non c'est pas ça C'était inspiré Que je voulais faire Inspiré sur Voilà Parfait C'est la fuite ici Non ils sont en wavering Ils sont pas encore en train de fuir Mais du coup Stand on fight Ils sont capables de couvrir Toute la zone Avec un stand on fight Donc on va pas se gêner Putain là il est enflammé Il pique un peu Forcément Oh 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 Vous bougez là Alors ici Ils sont déjà en train de partir en déroute Intéressant La cavalerie elle en est où ? La cavalerie elle a annihilé ça Donc il faut qu'on les envoie sur le généraux Je pense qu'eux ils branlent là mais on s'en fout Le général là si on peut se le faire Derrière on charge les archers C'est carrément le plus intéressant Donc ici Ça gère Ça gère Ici Du coup on va charger les archers Même s'il y a clairement besoin De force là Ça c'est du nanigata Il nous faut donc Des katanas samurai Pour prendre ce mur rapidement On va également amener Alors les archers là C'est pas utile Il nous les faut ici Et là Ils ont un angle de tir ici Qui est pas top Mais qui devrait faire le taf quand même Là on les envoie charger là dessus Ici C'est pas encore pété Mais on devrait avoir moyen Je pense Ah ici ils chargent sur le côté C'est bien joué Avec le stand and fight Je pense qu'on a un gros bonus De morale là Qui fait plaisir Et ici On a accroché le général Alors On a souffert Mais il y a moyen quand même Ok Ici c'est la déroute Parfait Donc vous Vous foncez par ici Vous foncez là Vous allez même peut-être Re-rentrer Tout là-bas Avec vos copains Les achigarous Ah là il y a Il y a petite diversion Pas de soucis J'accepte Le général Ça nous coûte un peu Mais on s'en débarrasse Il est en train de charger Avec ses archers Intéressant Il y a les nouveaux renforts Qui arrivent du coup De là-bas Ok Très bien Pour l'instant ça va Ici On charge Le temps que ça tient Nos archers font le taf Et du coup ici On n'a même pas besoin d'eux Est-ce qu'il y a besoin De renforts ailleurs Peut-être Là on se fait pas mal Pas mal défoncer Quand même Ici c'est en déroute C'est pas mal Allez Il faudra qu'on en finisse Avec le général Avant de se faire rattraper Par eux Ils sont bientôt en déroute Ils sont plus que 7 6 Ok C'est parti Il y a du yari qui traîne On va prendre une cave Peut-être l'envoyer là Non il y a quand même Ah on commence à se faire tirer dessus Avec lui Ouais bon c'est pas C'est pas dramatique Ouah eux ils se sont Un petit peu trop avancés J'avais donné un ordre d'attaque Je crois pas pourtant Tirez donc sur les nani-gata Et là vous allez vous tourner Vous Ça c'est toujours des tireurs Ok Il y a peut-être moyen De vous replacer un peu mieux Maintenant Vous allez venir ici Ici Ça a été repoussé Donc en fait Ce que vous allez faire C'est que vous allez venir là Et les Katana Samouraï Vous allez descendre Et ici du coup On est pas mal On arrive à repousser Petit à petit Ici avec les tirs On fait quand même du dégât Alors là du coup Le général Il est posé Sur son petit tabouret Elle est trop bien Cette formation Tous les gardes du corps autour Et là le mec Sur son petit tabouret Pépouse Pas de stress Aucun problème Donc vous Je vous ai demandé D'aller là-bas D'ailleurs Vous allez même probablement Essayer d'attaquer ça de dos Eux on les laisse derrière Aucun problème Alors par contre Du coup Je pense qu'on va dire Toi Va Non c'est du Yari Samouraï ça Qu'est-ce qu'ils foutent là Yari Samouraï Ça me va pas du tout Donc charge là-dessus Et là On va essayer Pareil D'aller s'occuper de ça Mais il y a du Yari qui traîne C'est ouf Il faut qu'on neutralise Ces archers Où ça ? Ça doit être eux là Bon eux J'admets Ils étaient tout seuls Ils se sont un petit peu Fait Prendre à partie On va dire Je pense que c'est un terme Qu'on peut utiliser Limite ça serait bien Si vous Vous preniez le mur En fait Vous seriez parfaitement Bien placé Et non Là il faut qu'on Il faut qu'on Élimine ce flanc Rapidement Il envoie du Yari Ça fait chier Mais bon Demi-tour Alors là Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des Nani-gata Des Yari-ashigarous Par ici D'accord Pourquoi pas Là c'est du Yari-ashigarous Ça c'est broken On va essayer d'aller charger là-dedans Oh à quoi ? Vu qu'ils essayent d'éviter le contact On va aller chercher les archers du coup Plutôt Ça sera beaucoup plus pertinent Ici on les cerne C'est très bien Il n'y a pas de menace à l'arrière Pour le moment Ce flanc là est plus ou moins sécurisé On n'a pas encore rechargé nos flèches Là on va les faire courir un peu en sortant On a quand même réussi à faire fuir deux unités d'archers C'est plutôt très bien On va essayer de faire le tour Alors il y a les renforts qui arrivent là Les firebomb là On va occuper tout ça Alors on traverse les katanas samouraïs C'est une obligation Ok on a quand même réussi à pas mal éliminer d'archers Là il n'y a plus qu'une seule unité de beau samouraï Et de beau hashigarous Deyeri qui court un peu partout Il y a lui là Qui a fait tout le tour de la planète Et qui est épuisé Par contre on dirait que Slat n'a plus d'effet Il faut que je la relance la compétence Un truc du style Ça dit quoi ? Ah non ça fait pas de... En fait j'avais vu tout à l'heure qu'ils avaient ce bonus là Mais d'accord c'était du rallye Donc non bah non gardez là en fait Gardez moi cette position Qui est très adéquate Ils ont de nouveau des flèches enflammées C'est quoi qui arrive là ? Putain c'est du garyachika On va changer de direction On va en envoyer une là Une pour s'occuper des firebomb quand même Là on est engagé Ouais on est un peu engagé quand même Il faut qu'on envoie ici Et ici s'occuper de ça Il n'y a plus beaucoup de monde à l'intérieur malheureusement En cas de problème Mais eux il faudrait qu'éventuellement ils se dégagent Et ils fassent une attaque de dos là Il faut soutenir ceux là Ah putain ici il y a des gens qui sont rentrés Je l'avais pas vu Non c'est bon Ils viennent de partir en déroute Enfin ils sont pas en déroute mais pas loin On va les aider un peu Non c'est bon Ok là on a intercepté avec des nodes hachis Ce qui devrait quand même bien aider Un autre cavalerie Qu'est-ce qu'au moins ça se passe Elle est engagée avec des hachis garous Mais les firebomb sont en déroute C'est très bien On va essayer de gagner un peu de temps Là c'est en déroute Et là il y a du comme ça On va aller courir par ici Ici il faut qu'on se dégage Là il faut un demi-tour On essaie de se faufiler Là il faut qu'on se dégage On a dit Dans notre cavalerie on s'en sert en mode gros bourrin Mais il faut Ok là il y a une grosse déroute massive C'est très bien ça Grosse déroute massive ici Ici ça se passe comment ? Eux ils résistent comme ils peuvent Soutenu par les archers Il faut qu'on rajoute éventuellement un petit peu de renfort Il va être temps de sortir ceux-là je pense Là on va reculer par contre Alors pas les cavaliers On va se remettre en ligne ici Pas les cavaliers c'est bon Ici on court Eux ils sont en wavering Ok pas de soucis Là-bas il a laissé Beaucoup de monde encore Il y a un peu du diashigaru Il y a deux mecs qui couvrent les archers Ils couvrent ces archers Franchement c'est agréable à jouer Compliqué Mais agréable à jouer Là cette unité là va disparaître Malheureusement je le crains On va essayer de la sortir de là Mais Alors l'idéal ça serait de pouvoir appuyer un peu la déroute Genre en faisant une petite charge de dos Allez essayez de sortir de là vous Ils sont trop fatigués Ils n'ont plus de force Face à la NdGata ils vont se faire débrouiller Donc changer de direction Là c'est terminé Lui il a repris son stand on fight Oui il a repris son stand on fight On peut voir la jauge là Ok on ne couvre pas forcément le bon flanc malheureusement Mais je ne peux pas vraiment me permettre d'annuler la pression en fait C'est ça qui est dommage Ici on va reprendre les murs On a les archers On va reprendre les murs aussi Ça a suffi on ira le petit câlin Le petit câlin des cavaliers On dirait qu'ils n'ont pas apprécié l'idée Ok ici ça a fini par céder Donc il va falloir qu'on envoie Eux Même si bon ça reste Relativement pas hyper utile Là on va neutraliser les derniers archers Mais on va crever ce faisant Alors les archers Je leur avais donné un ordre Je ne peux pas les arrêter Ah on peut repasser en flèche enflammée avec certains Avec vous vous pouvez repasser en flèche enflammée Où est-ce qu'on va vouloir tirer des flèches enflammées ? Ouais là ça serait pas mal Tirez là-dessus Vous je ne sais pas ce que vous branlez dans cette position Mais replacez-vous bien Là c'est la déroute Mais la cavalerie a franchement fait le travail Alors là du coup c'est quoi qui monte ? Ça c'est du Yari Ça c'est du Katana Samurai Ah ils sont encore 153 ces enfoirés Il faudrait qu'on récupère nos nodatés là Nos nodashi Si possible Parce que là ça formille un peu là Alors là on est en train d'attendre sous les tirs par contre là c'est ça ? Ouais c'est un peu con Il va falloir charger Ouh il y a un général là Ok allez-y les gars Il faudrait qu'on remonte là Ah on n'a plus du tout de chevaux On ne peut pas bouger Ça serait bien que vous alliez ici en fait Et que vous relancez votre truc Et vous vous avez demandé d'aller là là Voilà tu te mets ici Et tu refais un stand on fight Et vous là Chargez par là Chargez par ici Ok là normalement du coup ça devrait couvrir voilà cette zone là On va potentiellement pas la gagner cette bataille hein Mais on aura fait quand même très mal à l'ennemi Ça c'est la bonne nouvelle Il est temps de charger Ici on a quoi là ? Ça c'est du Boa Shigaru qui fait face à du Haris Samouraï Allez Allez plutôt par là vous Bah ouais des unités entières périssent hein Je me doute hein mais bon Les unités entières tiennent la ligne aussi Ah putain il y a des bombeurs qui sont revenus là Où est-ce qu'ils sont ? Ah ils sont là Vous là Ah bah tiens vous Tirez là Chopez les Ça c'est du Yari C'est quasiment que du Yari qui reste Là il reste un petit peu de Nanigata Un général mais Il est quand même Bien 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 pris à partie par les Ashigaru Qui sont certes un peu en déroute mais qui résistent Là ils ont réussi à rentrer les petits enfoirés Alors est-ce qu'on a pas des flèches enflammées de recharger ? Alors là Oui mais ça sert à rien Là Oui Enflammé 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 Et vous Vous êtes là aussi D'accord très bien intéressant Dégagez-vous C'est qui les autres qui étaient là ? Dégagez-vous aussi Il y a une night cavalerie ici Ah oui bah les unités sont fatiguées Oui hein J'entends bien Mais bon On a du travail encore Là on est engagé contre eux Putain il y a combien d'unités qui arrivent encore là Oh la 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 fache C'est une violence C'est pas simple hein Là ils sont en wavering Très bien Vous Placez-vous comme ça Vous êtes 70 Vous êtes 72 Là ils sont 71 Ça devrait se faire Euh C'était F la mêlée En avant Faut pas que nos unités ici partent en déroute parce qu'on les attaque de dos Surtout pas Les hommes sont fatigués mon lord Et certains doivent rester La déroute quoi là C'est compliqué Il nous reste 7 mecs pour se faire le général Ici Ici Ils commencent à céder devant la pression mine de rien malgré leur force morale Ok ici c'est parti en déroute donc on peut ponctionner vous et vous Eux ils sont Shutterhead C'est nickel Il va falloir sortir maintenant je crains Il va falloir aussi peut-être qu'on sorte le général de là Est-ce qu'on peut voir les bonus de morale Moral 10, 15 Genre eux là Qui sont quasiment Ils ont 23 morales Ah ok on voit pas leur morale actuelle en fait Parce que mine de rien le général il est assis sur son petit tabouret au milieu des flèches enflammées Ca déconne pas hein Il fait le café comme on dirait Alors cette unité là elle est Shutterhead Shutterhead ça veut dire qu'elle s'enfuit Ouais il s'enfuit Parce que la dernière fois il n'y avait pas le drapeau et ils étaient toujours là les ennemis Je me souviens moi On va pas comme ça Et alors ici on va laisser les Soei s'occuper de ça Et on va envoyer les katanas au fight Ou alors on se replie Y'a quoi qui arrive ? Y'a beaucoup d'archers qui arrivent Beaucoup d'archers qui arrivent Donc l'idéal ça serait d'être assez proche pour se les faire Je pense qu'on va remonter notre général Alors il a plus de cheval le général Putain la vache ils sont entrés en déroute direct dès que j'ai arrêté le truc quoi Allez hop Demi tour là dessus On a réussi à se faire leur généraux et ça c'est quand même cool Ici on va demander une charge là Les Nozashi On va leur demander d'aller ici Les Yariashigaru on les veut là bas Marcher là Marcher là Marcher là bas Alors du coup lui il a plus du tout de chevaux Donc c'est plus une cavalerie maintenant Vous là vous êtes un petit peu trop alignés pour vous faire taper dessus Courer On a quoi là ? On a du katana samurai Tout ça c'est en déroute cette lampe C'est en déroute On a du katana samurai on va l'envoyer là On a eux on va les envoyer ici On a du nanigata soei on va les envoyer ici Du Yariashigaru on va les envoyer ici On va laisser On va envoyer le général par là On va laisser nos petites troupes à l'arrière s'occuper de ses petits cons On va foutre un archer là pour pouvoir avoir vraiment un bon tir Pareil pour vous Remettez vous en mode tir Est-ce qu'on peut voir leurs munitions ? Oui sinon on reste encore un petit peu de munitions Non c'est pas ouf mais il en reste Là on envoie les no dashi là et là Les autres il faut qu'ils progressent Leur morale commence à craquer de toute façon Le problème c'est qu'on va devoir courir au milieu des flèches enflammées Oh c'est ton truc de toi Oh c'est ton truc de toi Ah non dommage Non Ok Donc la sortie était peut-être pas une bonne idée En tout cas pas avant qu'il soit plus proche Donc demi tour tout le monde Alors toi tu enlèves ton truc Ah tu peux pas pendant 20 secondes Merde Vous vous revenez là Vous vous revenez ici Après tout on a toujours des murs hein On va resserrer les rangs On a pas encore perdu Oh il devrait partir en déroute facilement Oh putain mon général Heuuuuh Ah j'ai merdé là Ça c'était le très mauvais move je pense malheureusement De sortir là De pousser la charge Alors qu'en face il restait que des archers Allez Rentre Vous allez vous poser par là Reposez vous un peu si vous pouvez On se replie avec ce qu'il nous reste On va tirer des flèches Il reste vraiment que de l'archer Il reste vraiment que de l'archer Il reste quelques Ashi Garou là Quelques Garry pardon En général on va aller le mettre à l'abri là bas On va le refout sur ses fesses Il reste encore un peu de munitions hein Les bonus de munitions font le taf Et ça leur a remonté le moral hein Nous mettons des routes logique Non merde Comment ça a pu y avoir de munitions Allez Pose ton truc toi A l'abri derrière la maison A l'abri des tirs Normalement On devrait voir un peu tout le monde Là il décide de venir nous charger avec ses Garry pourquoi pas C'est vrai que notre moral est Est pas ouf En même temps le leur non plus Et alors qui n'a plus de munitions Nan putain ils ont cédé Ils ont cédé direct Ah dommage hein on était pas loin Mais là on peut pas sortir Ils vont nous découper Le général a perdu tous ses chevaux malheureusement C'est le problème quand le général démonte C'est qu'il laisse ses chevaux derrière Et que S'il y a des flèches et autres qui lui tombent dessus Bah les chevaux ils s'enfuient On va tenter un Un assaut On saitons jamais J'y crois pas trop mais bon Toi tu as des flèches enflamées Et tu tires sur ces gens Nan putain il a ramené un Garry ici Pour pouvoir Tenir Enfoiré En plus même lui il lui reste des flèches enflammées Alors je sais pas exactement comment ça se fait qu'on a pas eu la garnison Mais je pense que si on avait eu la garnison ça se serait mieux passé Bizarrement Allez là faut charler dans le tas là On envoie tout le monde On envoie tout le monde Toi tu peux refaire un petit rallye peut-être Voilà un petit rallye parfait Améliore moi cette montée là On charge comme des gros sacs Là il y a encore un peu de flèches Vous avez des flèches encore ? Non Bon hop au combat Nombreux en plus Donc le général il peut encore faire mal hein Bon par contre les Ashigaru qui partent en déroute Juste avant d'entrer au contact c'est toujours un peu dommage Mais bon Limite ce qu'on pourrait faire Tenter c'est un mouvement de flanc avec eux C'est relativement un mouvement de flanc hein On s'entend mais... Allez la petite charge là De dos épique La dernière bataille Si ça fait tomber le moral Franchement Ça peut marcher En plus globalement c'est des Zodabo Donc ça veut dire qu'ils sont De manière globale meilleure que les nôtres Ouais non je pense que c'est notre moral qui va céder là C'était trop dur Trop dur trop long On aura fait tout ce qu'on a pu Et c'était pas loin hein Mais ce sera une défaite hein Costly ennemi victory Oui je pense qu'on peut dire ça Ça leur a coûté cher A mon avis C'est un mot qui... Qui s'entend Alors du coup la bataille était très longue aussi J'ai bien sué Je vais voir un coup Et donc malheureusement on perd notre petit frère dans cette bataille 5600 troupes ils ont perdu quand même hein Et on est avec 2800 Franchement c'est propre C'est très propre C'est très propre Mais il va falloir qu'on y passe Alors du coup je vais arrêter l'épisode là pendant le tour et demi Et on se retrouve tout de suite après Ciao ciao tout le monde Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titres par Juanfrance